Réconciliation, vous voulez inclure Soro-Guillaume dedans. Soro-Guillaume doit rentrer au pays. Non, Soro-Guillaume ne peut pas rentrer au pays. Soro-Guillaume doit aller à la haie pour répondre à des crimes. Les gens qui la tuent, il faut qu'il y aille à la haie pour répondre. N'appelez pas Soro-Guillaume à revenir au pays. Non, non, non. Non. C'est irresponsable d'inclure Soro-Guillaume dans la... Soro-Guillaume, sa place, c'est à la CPI, en prison. Avec ses comzones. C'est là-bas sa place. La place de Soro-Guillaume n'est pas dans la réconciliation. Non, on ne peut pas se réconcilier avec Soro-Guillaume. Regardez-moi bien dans les yeux. Will Wadi, on ne peut pas se réconcilier avec Soro-Guillaume. On ne peut pas se réconcilier avec les rebelles. Au Libéria, là, Charles Taylor, il a fait prison. Charles Taylor en prison. En Sierra Leone, Faudes Sanko, le chef rebelle, il est moins en prison. En Angola, le chef rebelle, comment il s'appelle ? Jonas Sanko a été tué. Pourquoi on parle de réconciliation ? Vous parlez de Soro-Guillaume. Pourquoi ? Pourquoi quand on parle de réconciliation, vous mettez Soro-Guillaume dans la réconciliation ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous voulez que Soro-Guillaume revienne au pays ? Pourquoi ? On a même la chance que Watar a même le garde loin du pays. Ça, là-mêmes, c'est encore bon. On a même la chance qu'il y a certains Soroistes qui sont en prison. Ça, là-mêmes, c'est encore bon. Soro-Guillaume, sa place, c'est à la CPI. Il doit être jugé pour crime de guerre, pour crime de sang, pour les massacres dans les villes et villages de la Côte d'Ivoire. Soro-Guillaume, son rôle, sa place, c'est en prison. Ce n'est pas dans la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Ça, je ne suis pas d'accord. Soro-Guillaume, elle est comme zone. Leur place, c'est à la CPI, pour qu'il ait la réconciliation. Ce n'est pas parce qu'il y a la réconciliation qu'on doit tout oublier, qu'on doit faire tabrasse de tout. Non, Soro-Guillaume, c'est mon ami, les Soroistes, ce sont mes amis, oui, nous sommes des amis, on peut danser. Non, non, non. Il faut situer la responsabilité des uns et des autres dans la guerre. Soro-Guillaume était chef rebelle. C'est lui le secrétaire général de MPCI. Il était le patron de la rébellion. Donc, quand on parle de réconciliation, il doit être à la haie. Il doit partir à la haie, à la CPI, pour être jugé. Babou a fait huit ans de prison. Babou et Blegoudé, ils ont fait huit ans. C'est ça, non ? C'est ça, non ? 2012, 2021. Babou et Blegoudé ont fait la prison. Pourtant, ils sont innocents. C'est Soro qui les... C'est les rebelles qui les ont attaqués. Mais c'est eux qui ont fait la prison. Donc, pourquoi Soro n'irait pas à la prison ? Pourquoi vous voulez innocenter Soro-Guillaume ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? On finit de tuer les gens, on finit de massacrer les gens. Et puis, on a des cyberactivistes soroïstes. On a des cyberactivistes soroïstes qui... C'est eux qui... qui dame le pion sur Facebook. Pourquoi ? Pourquoi Soro-Guillaume serait dans la rébellion et dans la réconciliation en Côte d'Ivoire ? Pourquoi ? Même si on a attrapé Ouattara, même si on ne peut pas attraper Ouattara parce qu'il est encore au pouvoir, Soro-Guillaumeume, on peut l'attraper ? Pourquoi les enquêtes... Je viens maintenant à la CPI. Pourquoi les enquêtes de la CPI dure ? Pourquoi ça dure ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de la rébellion ? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ? En 2011, on a attrapé le président de Rambabou. Un an plus tard. C'est un an plus tard, non ? En 2012, ils ont attrapé... Ils ont attrapé... Ils ont attrapé... Blegoudé au Ghana. Ils ont attrapé Blegoudé au Ghana. J'ai dit... En 2011, en avril 2011, on a attrapé le président de Rambabou. On l'a envoyé à Korogo. En novembre, ils l'ont envoyé à la CPI. L'année qui a suivi, Blegoudé est parti à la CPI. Blegoudé l'a suivi. Mais pourquoi... Pourquoi c'est pour Soro-là ? On doit faire... On doit pardonner. On doit... Pourtant, c'est lui qui a tué les gens. Pourtant, les massacres ont été faits sous son commandement. Pourquoi ? Pourquoi tout d'un coup, on devient ami avec les Soroïs ? Pourquoi on est ami avec les... On joue avec les Soroïs ? Pourquoi ? Pourquoi on doit... On doit être ami à les Soroïs ? Non, j'ai un ami Soroïs. Non, j'ai un ami du RHGP. Et puis, c'est ça qui est quoi ? C'est ça qui est quoi ? Tu as un ami du RHGP. Tu as un ami Soroïs. Et puis, ça donne quoi ? C'est ça qui fait que la Côte doit être réconcidérée. Par exemple, toi, tu as un ami RHGP. Donc, la Côte doit être réconcidérée. Non, j'ai pas la haute d'Ossou. Non, j'ai pas la haute de Paris. Non, j'ai pas la haute de 07. Non, j'ai pas la haute de Mirablandé. C'est mon ami. Donc, ce sont tes amis. Donc, la Côte doit être réconcidérée. Ça, c'est quelle est la réflexion, ça ? Ça, c'est le nègre qui peut réprécier qu'il y a des conneries comme ça. Ça, c'est quelle est la réflexion ? Ce que j'ai dit ici, ça peut ne pas plaire aux gens. C'est la démocratie. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais c'est mon discours. La réconciliation ne peut pas se faire avec Soro Guillaume. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut situer les responsabilités. Soro Guillaume a commis des meurtres, des crimes. Il doit être jugé. Avec ses neufs comme zone. Pourquoi vous voulez inclure Soro Guillaume dans la réconciliation ? Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Et puis ça passe, il n'y a pas de sens. Personne ne parle dessus. Non, la société civile, on doit Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume a tué des gens. Soro Guillaume, il a tué des gens. Il a fait tuer, il a fait, il a donné de l'ordre. Depuis, nous avons massacré des populations. Donc, ce pays doit le saisir. Un couple présidentiel de haut niveau La Côte d'Ivoire est le pays qui a le plus accru sa prospérité dans le monde au cours des dix dernières années entre 2011 et 2021. La Côte d'Ivoire a gagné 24 places dans le classement des pays les plus prospères au monde, soit la plus forte croissance dans le domaine. Dans le classement 2021 en Afrique subsaharienne, elle est 15e et occupe la troisième place de la zone francophone derrière le Sénégal et le Bénin. La Côte d'Ivoire est le pays qui a enregistré la plus forte croissance de sa prospérité au plan mondial, au cours des dix dernières années. C'est ce que révèle l'édition 2021 du Prosperity Index, indice mondial de la prospérité, publié chaque année par le think tank britannique, Legatom Institute. L'étude évalue la prospérité de 167 pays à travers le monde en comparant leurs performances dans trois domaines que sont l'inclusivité des sociétés, l'ouverture des économies et l'autonomisation des peuples. Les performances dans ces trois domaines se basent sur douze piliers essentiels que sont la sûreté et la sécurité, les libertés individuelles, la gouvernance, le capital social, le climat de l'investissement, les conditions d'entreprise, les infrastructures et l'accès au marché, la qualité économique, les conditions de vie, la santé, l'éducation et enfin l'environnement naturel. Ces douze piliers reposent à leur tour sur 67 éléments d'évaluation distincts. À l'analyse de ces éléments, il en ressort qu'entre 2011 et 2021, le pays des éléphants a plus amélioré ses indicateurs que n'importe quel autre pays dans le monde. D'après le rapport, il a enregistré des améliorations majeures dans tous les piliers, à l'exception de la liberté individuelle et de l'environnement naturel. Les progrès les plus importants ont été observés dans le domaine de la qualité économique, où le pays a progressé de 54 places depuis 2011, les exportations de produits manufacturés de haute technologie ayant plus que doublé par rapport aux exportations totales. Au total, le pays est passé de la 144e place mondiale des pays les plus prospères au monde en 2011, à la 120e place en 2021. Il faut souligner que cette performance s'inscrit dans la droite ligne de celle réalisée en matière d'amélioration de ses indicateurs macroéconomiques depuis dix ans. En 2012, la Côte d'Ivoire avait enregistré une croissance exceptionnelle de 10,9 %, après la récession de 4,9 % enregistrée en 2011. D'après les chiffres du FMI, le pays a ensuite enregistré entre 2013 et 2019, une croissance moyenne de 7,8 %, faisant de lui, l'un des pays à la croissance la plus rapide au monde, et a même intégré le cercle des notations de catégorie, double B, des trois plus grandes agences internationales de notation. Cependant, de nombreux efforts restent à fournir pour assurer la répartition équitable des richesses créées au cours des dernières années. Bien que la pauvreté ait reculé dans le pays passant d'un taux de 46,3 % en 2015 à 39,4 % en 2020, selon la Banque mondiale, le nombre de pauvres a augmenté dans les zones rurales, avec un bond de 2,4 % sur la même période. Une tendance que les autorités souhaitent inverser, grâce à de nouveaux investissements annoncés dans des secteurs sociaux clés comme la santé, l'éducation ou l'emploi est prévu pour la période 2021 à 2025. Notons qu'en Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire est le 15e pays le plus prospère en 2021 et le 3e francophone derrière le Sénégal et le Bénin. Faux logo, Djé Djé Madi, Guy Cahoué, même destin politique au PDC IRDA. Le président du PDC IRDA Henri Conan Bédier a promis suite aux conclusions du colloque du parti de procéder à une nouvelle organisation en vue de préparer les échéances électorales de 2025 avec une nouvelle et jeune génération. À cet égard, il a promu certains jeunes cadres pour les batailles futures. Par conséquent, le secrétaire exécutif Kaku Guy Cahoué voit son influence s'amoindrir au sein de la nouvelle équipe. Il n'a pas manqué de signifier son mécontentement au président, et a même magnifié cette déconvenue par son absence à la dernière réunion de nomination de la nouvelle équipe dirigeante du parti. Il continue de maugréer contre cette nouvelle organisation. Il sera donc mis sous l'été noir bientôt à l'instar de ses prédécesseurs florent d'Onafologo, Alphonse Djé Djé Madi. Pendant ce temps, le Sphinx, en dépit de son âge, demeure toujours à la barre et refuse d'accepter que le déclin du parti est véritablement de sa responsabilité. Je me suis toujours dit, et je vais me répéter encore une fois, je ne suis pas un politicien. Dans vos histoires de pouvoir nous tirer tous dans votre mentalité d'adversité, on n'est pas fini tout le temps. Vous êtes prêts à faire la guerre entre vous. Moi, Boubaka, je n'emboîterai le pas à personne. Je reviens encore, je vous dis. Je dis, moi, Boubaka, je dis à Michel Babo de retirer sa plainte parce que lui-même, son papa, Laurent Babo, est en train, en ce moment, de plaider pour des prisonniers. Alors, si on doit plaider pour des prisonniers, pourquoi encore aller engager une autre plainte encore ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Ça dit, les Ivoiriens, vous me faites peur désormais. Donc, c'est-à-dire que vous voulez vous asseoir dans l'adversité ? À cause des politiques, désormais, c'est que chacun... C'est-à-dire, l'animosité politique, là, ça vous donne quoi ? Chacun assise une position de bras défait à tant de l'autre. Franchement, moi, je ne suis pas politicien. Ah non, non, non. Moi, je ne pourrais pas vous emboîter dans ça. L'animosité, là, c'est quoi ? Toujours, c'est eux qui sont en position de combat. Toujours, c'est eux qui sont dans l'adversité. Nous autres qui avons le courage de venir dire autre chose, on va venir nous attaquer, nous insulter, nous diminuer. Moi, Boubaka, là, je ne vais jamais encourager le désordre, je ne vais jamais encourager la guerre. C'est tout. Moi, je ne peux jamais encourager ça. Parce que je ne suis pas un politicien, je n'ai aucun intérêt dans l'adversité des politiciens. Je n'ai aucun intérêt dans le massacre entre les politiciens. Voilà. C'est-à-dire que si ce n'est pas la paix, je ne suis pas dedans. Regardez que moi, vous allez me parler de conviction. Ça fait 11 ans que je suis là, je n'ai pas changé. Mais ce n'est pas à cause de ça, je ne vais pas réfléchir pour dire que la politique, ce n'est pas Niagara, ce n'est pas la fin du monde. Comment vous allez toujours rester dans ça ? Chaque fois quand il y a quelque chose, nous qui essayons de nous mettre au-dessus, venir dire, vous voulez nous attaquer. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à toujours laisser l'adversité, la division entre... Non, franchement, moi ça ne m'intéresse pas ce genre de politique. Je m'insiste, je l'ai là. Je ne suis pas dans... Alain Lobognon, 25 novembre 2021. Ma dernière publication personnelle sur Facebook. Vous avez été très nombreux à me le demander, à me conseiller. J'ai décidé de vous écouter après plus de 10 ans de présence sur Facebook. Facebook, à l'instar des autres applications des réseaux sociaux, m'a permis de mesurer combien de fois, le monde est si petit. Facebook m'a permis de retrouver des amis perdus de vue depuis mes premières classes primaires à l'EPP Habitat Nimbo de Boisquet et mes premières années de collégien à Catiola. Ma présence sur Facebook n'a pas été toujours bien perçue par bon nombre de mes proches, ceux qui ont toujours estimé que je n'ai pas à y être. Certes, ils ont raison, mais j'estimais bien nécessaire d'y être à un moment de ma vie politique où je me devais de donner la bonne information, au nom de la quiétude sociale. Même si, je reconnais que certaines personnes ont utilisé ma présence sur les réseaux sociaux pour m'édire à mon sujet. Je crois qu'il n'y a désormais pas plus important que mes proches, notamment mon épouse, mes filles et les membres de ma famille biologique qui m'ont manqué du 23 décembre 2019 au 23 juin 2021. Pour permettre à d'autres de s'exprimer désormais en mon nom, sur les réseaux sociaux, j'ai décidé ce 25 novembre 2021, de tourner définitivement la page de Facebook. Merci à toutes et à tous. J'ai vraiment apprécié.